J'ai dit aux guinéans et aux détracteurs de ces loups d'Alain Jalot, je ne défends pas ces loups, mais je combats l'injustice vis-à-vis de l'homme. C'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Je combats l'injustice, je combats le dénigrement de l'homme parce que moi j'aime pas qu'on fasse du dénigrement, moi j'aime pas qu'on fasse de l'injustice, je n'aime pas qu'on fasse de l'inégalité, je n'aime pas qu'on sabote les gens, non. C'est-à-dire, ce sont des choses que moi je combats, c'est ça le véritable sens de ma bataille en Guinée. D'accord ? Ces gens qui m'ont envoyé, qui m'ont écrit en disant, oh non monsieur Kanté, votre président, il va sortir de la maison qu'il occupe parce que ça appartient à l'État. Oh non, la justice est faite, on l'a mis dehors. Oh non, c'est un voleur. Oh non, nanani, nanana, ceci, cela. Je dis, les Guinéens, c'est comme ça vous voulez qu'on change la Guinée ? Les Guinéens, c'est comme ça vous voulez qu'on avance ? C'est comme ça vous voulez qu'on fasse une rénaissance ? C'est comme ça vous voulez qu'on se batte pour la Guinée ? Alors, je vais quand même vous rafraîchir la mémoire. Écoutez très bien. Chers amis, je vais vous rafraîchir la mémoire. À la prise du pouvoir du colonel Madi Joumbouya le 5 septembre, je veux dire, et je vais dire, les gens qui ont été les premiers touchés par rapport à cette récupération des domaines de l'État, je pense que vous n'oubliez pas et vous n'oubliez pas le cas Amadou Damaro Kamara et le cas Mohamed Djané. Je crois que vous n'oubliez pas cela. Ça, c'est bien avant aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit que c'était un règlement de compte. Quand on récupérait cette maison qu'abritait la famille d'Amadou Damaro Kamara, l'ex-président de l'Assemblée. Parce qu'on les a donnés aussi sur 12 heures. Et je crois d'ailleurs que Mohamed Djané, lui, il a dû laisser le coin avant même que le CNRD ne fasse le communiquer. Avant même que le CNRD ne demande, ne demande effectivement qu'il libère le lieu. Donc, ça, ça ne doit pas être quelque chose de jouissance pour vous, de réjouissance pour certains. Il ne faudrait pas qu'on vous instrumentalise. Si on a mis Amadou Damaro Kamara, si on a récupéré la maison de Mohamed Djané, si on a récupéré d'autres domaines, d'autres domaines, mais aujourd'hui, si ça va toucher M. Sidi Atouré et M. Sigoud Alain Djavo, où est le mal dans ça? Où est le mal? Même si effectivement, eux, ils disent qu'ils ont acheté légalement à l'État. D'accord? Ça, c'est une autre procédure. Ils sont conscients que oui, il y a des domaines publics et des domaines privés de l'État, mais que ce soit X ou Y, toutes ces lettres appartiennent à l'alphabet français. Donc, que ce soit domaine public ou domaine privé, à partir du moment où on dit domaine privé et domaine public de l'État, ça appartient à l'État, l'État qui est l'alphabet français. Donc, mesdames et messieurs, ce que moi je conseillerais tout simplement à son excellence M. Sigoud Alain Djavo, je sais qu'il ne manquerait pas, je sais qu'il ne manquait pas de domicile. Ok? C'est pas une façon de céder, c'est pas une façon de donner raison à l'État, non. Mais, moi j'aurais souhaité simplement que son excellence, il laisse le coin là. D'accord? Qu'il laisse cela. Qu'on n'entend même pas une procédure judiciaire pour ça. Il laisse le coin là. À mon avis. Non, ça c'est mon avis à moi. Ça c'est ma perception des choses. C'est pas vous, mais c'est ma perception des choses. Comme les Guinéens se sont encharnés là. Ils disent non, c'est l'État, l'État. Et puis l'État lui-même a fait. Et c'est aussi que c'est un ancien domaine de l'État que lui, il a acheté légalement. Il faut bien souligner, légalement. Mais quand il était encore dans l'administration guinéenne, il était ministre, il a acheté légalement ce coin. On peut douter de beaucoup de choses. En disant, il a utilisé son influence en tant qu'un ministre. Il a fait ceci, il a fait cela en tant que ministre. Donc on a falsifié les documents. Il a eu le privilège quand il était ministre. On peut parler de tout ça. D'accord? Les amis. Donc, écoutez bien. C'est que moi je conseille à son excellence. Laissez le coin. Vous avez des domiciles. Allez-y. On va discuter, discuter. Parce que ce que vous ne comprenez pas, dans toutes ces procédures-là, moi je vois quelque chose que vous, vous ne voyez pas. Oui. Je vois et je crois que c'est l'Ordalé Diallo. Lui-même, il fait les mêmes analyses que moi. Et je sais qu'il a compris le jeu. Je sais qu'il a compris le jeu. Et je crois qu'il ne va pas entrer dans ce jeu. Je crois aussi qu'il ne va pas se faire épingler par ce petit jeu-là, par ce petit manège-là. Je crois bien. En le disant, je suis sincère. Vous savez, aujourd'hui, moi je suis content. Je suis très content. Je suis très content du fait que le colonel est en train de faire ce travail. Quand je dis, je suis très content, comprenez-moi. Je suis très content du fait qu'on a longtemps demandé des preuves. Des preuves. C'est-à-dire, par rapport au dossier auquel on reproche à Célu d'Ordalé Diallo. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant qu'on évoque ou qu'on mette ces dossiers sur la table, je suis très content par rapport à cela. Je suis très content parce que je veux qu'il y ait justice une fois pour toutes. Et vous savez, c'est que moi je veux, moi je souhaiterais. Je souhaiterais d'ailleurs que ce travail de Kiev-là commence même par des dossiers qui touchent Célu d'Ordalé Diallo. Affaire Erguiné, affaire Deray, affaire Tutti, affaire cela. Je voudrais que la cour de répression contre des crimes économiques et financiers, je voudrais que cette cour commence le travail par ce monsieur-là. Oui, parce que le monsieur, il s'est assis, s'est arrêté devant le public. Il a dit « Votre président ne se reproche de rien ». Il a dit à ses militants sympathisants. Il a dit devant le peuple de Guinée. Il dit « Je ne me reproche de rien ». Il dit « Ils n'ont absolument rien contre moi ». Il a dit ou pas. Les gens ne sont pas encore satisfaits. Alors si la justice commence les dossiers par son dossier et que la justice constate effectivement qu'il n'y a rien contre lui, moi j'ai le décret de l'Ansona Conté. D'accord ? Par rapport à la vente de l'avion, de ce qu'on appelle les Boeing. Et ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, c'est que les Guinéens ne comprennent pas ce que les Guinéens ne savent pas. Je vais dire ça aujourd'hui pour que vous comprenez. Parce que là, je crois qu'il y a une mauvaise foi dans cette affaire. Les gens cherchent tout simplement à nuire à la santé d'un noble citoyen guinéen qui peut être candidat aux élections présidentielles. Parce que vous devez savoir que jusqu'à preuve contraire, Selou Dalin n'est pas encore la personne désignée pour représenter l'UFDG à une éventuelle élection présidentielle. Il faut un travail à l'interne même qui puisse désigner Selou Dalin Diallo représentant de l'UFDG, candidat de l'UFDG et de l'ANAD. Vous comprenez ? Donc il y a un travail qui doit être fait à l'intérieur entre l'UFDG parti et ses alliances ANAD. Donc jusqu'à preuve contraire, Selou n'est pas encore il n'est pas encore la personne désignée. Ça c'est un. Deuxièmement, chers amis compatriotes de Guinée, peuple de Guinée, vous devez comprendre que quand on dit Air Guinée, c'était une compagnie aérienne. Et Air Guinée, il y avait plusieurs avions. Ce n'était pas seulement un ou deux. Il y avait plusieurs avions. Maintenant la question qu'il faille se poser. On dit qu'on a vendu des avions au Nigeria, du Nigeria. Pourquoi les Guinéens ne se posent pas la question de savoir qui a vendu les autres avions au Nigeria ? C'est seulement celui qui a été vendu à Mamadousila. Pourquoi on ne s'intéresse pas à ce dossier ? Qui a vendu les deux autres au Nigeria ? Qui ? Parce que j'aurais appris que c'est une dame qui a acheté ça. Ça, ce dossier, c'est un dossier très important. Il faudrait qu'on mette tout ça sur la table. Et qui a franchement lévé les rats et qui les a vendus ? Il faudrait qu'on mette ce dossier sur la table. Je crois que c'est très important. Et c'est pourquoi d'ailleurs, parce que pour les Guinéens, c'est le dossier le plus épineux. C'est le dossier du siècle. Mais pour moi, ça n'a rien à voir. Ce n'est même pas le dossier. Parce qu'il y a des dossiers en Guinée, là. Il y a des dossiers beaucoup plus lourds que ce dossier de Air Guinée. Et de Rai. Mais là, mais vous allez le savoir. N'est-ce pas, le colonel Mamadou Mbouya a entamé. C'est pourquoi je le dis. Colonel, ce que vous avez entamé, là, ah, il faut aller jusqu'au bout. Il faut être impartial. Il faut aller jusqu'au bout. Ah non, ça ne va pas s'arrêter, colonel. Il faut aller jusqu'au bout. Vous-même, vous savez qu'il y a eu du vol. Il faut aller jusqu'au bout, colonel Mamadou Mbouya. Et oui, c'est très important. C'est pas seulement la récupération des domaines, mais aussi ceux qui ont volé de l'argent, l'argent espèce dans la caisse de l'État. Ceux qui ont volé des milliards et des milliards, qui ont mis dans les comptes à l'étranger et qui n'ont pas de bien en République de Guinée. Ces gens-là, moi, je dirais même qu'ils ont, c'est-à-dire ces gens ont fait plus de mal à la République de Guinée que ceux qui ont valu les rails et l'avion. Écoutez, estimons le prix de l'avion du Boeing, là. Mamadou Silla nous a dit que l'Anson a compté lui a fait payer le double. Et quand Mamadou Silla dit, l'Anson a compté m'a fait payer le double. Parce qu'il a dit, avant même que je n'achète ce Boeing à la République de Guinée, j'avais acheté un autre sorti d'usine. D'accord ? Il dit, l'autre là-même s'était garé en Israël parce que l'État guinien devrait payer une somme à l'Israël. Il dit, j'ai d'abord payé cette somme et puis l'Anson a compté m'a fait payer le double. C'est-à-dire le double du prix de l'avion à l'instant d'alors. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Donc, écoutez, évaluons le prix de l'avion. Supposons que ce Boeing même coûte, parce que je ne crois même pas, ce Boeing même coûte 5 millions, 6 millions, 7 millions, 8 millions de dollars. Vous comprenez ? 8 millions de dollars par rapport à un ministre ou une ministre qui a détourné près de 200 milliards de francs guinéens. Ça vous donne combien ? Là, on vous parle là de 20 millions de dollars. Ça, c'est un dossier. C'est-à-dire, avec 20 millions de dollars, on peut acheter combien de Boeing ? Ça, c'est un dossier plus lourd que Air Guinée et les rails. Ça, c'est un dossier. On a vu Dr Ousmane Kaba qui dit que dans les comptes en Guinée, il y a des gens qui ont des milliards et des milliards. Dr Ousmane Kaba est allé même dire que, mais il a même donné des chiffres que, moi, je retire même plus tellement que c'est des chiffres faramineux. C'est pour dire qu'en Guinée, des gens, des simples fonctionnaires, ils ont dans leur compte des 50 millions de dollars, des 100 millions de dollars, des 80 millions de dollars. Avec 80 millions de dollars, avec 100 millions de dollars, avec 50 millions de dollars, avec 30 millions de dollars, on peut acheter combien d'avions ? C'est-à-dire, on a détourné combien de Air Guinée en volant ? En volant 30 millions de dollars dans la caisse de l'État. On peut acheter combien de Boeing ? Dans 100 millions, dans 50 millions, en volant 7, c'est 50 millions dans la caisse de l'État. Ouvrez un peu l'esprit. Quand on dit l'avion, pour moi, c'est pas grand ça, parce que le prix de l'avion, 5 millions, 6 millions, là, il y a des gens qui ont volé plus que ça en République de Guinée. Il y en a tellement en Guinée que ça ne finit même pas. Vous avez entendu des chiffres ? Ça ne me branle même pas. D'accord ? Ça ne me branle même pas. Donc, ça dit, il y a des trucs en Guinée, vous avez vu tout récemment, là. Le colonel, on m'a dit que Mouya a limongé certaines personnes pour détournement du dernier public. Et faux et usage de faux. Vous savez, quand on accuse quelqu'un d'avoir détourné de l'argent en Guinée, les ministres guinéens, quand on dit détournement d'argent, ils ne détournent pas 100 000 dollars, ils ne détournent pas 1 million de dollars, encore moins 5 millions de dollars. Ils détournent des 10 millions, des 20 millions, des 30 millions de dollars. D'accord, mesdames et messieurs ? Ça, c'est des dossiers qui sont épineux en République de Guinée. Mais comme le plus souvent, le plus souvent, pour les citoyens lambda qui n'ont jamais voyagé, pour les citoyens lambda à Zérekore, à Cancan, à Yomou, à Sigirine, à Kouroussa, à Labé, à Odubreka, à Koya, à Télémélé, à Massy, à Dalaba, à Daboula, à Mandiana, à Kourémali, pour ces citoyens lambda-là, quand on dit avion-là, ça dépasse l'entendement. Pour eux, ça, c'est quelque chose, ça, c'est le las. C'est quelque chose qui atteint la dimension exponentielle. On dit l'avion, il a vendu l'avion. Oh non, eux, ils sont dépassés. Ils disent, mais comment ils peuvent vendre l'avion ? Comment ? Ce sont ces gens-là qui ont vendu l'avion guinéen. Le même citoyen oublie que, il y a des gens qui ont volé l'argent en Guinée et cette somme-là, cette somme colossale volée-là, ça peut acheter 10 Boeing, ça peut créer même une compagnie aérienne en Guinée. Vous comprenez ? Alors, c'est pourquoi il faut ouvrir l'esprit des Guinéens pour qu'ils comprennent qu'il y a des dossiers plus compliqués, plus lourds que R Guinée et les rails. Mais, vous savez, il y a une mauvaise foi. Il y a une certaine manière de faire et de dénigrer Selouda Lendjalo parce que c'est l'homme qui... Vous savez ce qui fait aussi, ce qui amplifie aussi le dossier R Guinée, ce qui amplifie, parce que c'est Seloud. Et Seloud, ce n'est pas n'importe qui. C'est la personnalité la plus influente, la personnalité politique la plus influente de la République de Guinée. Alors, s'il y a un dossier de justice qui est collé à ce monsieur, oh, ses adversaires amplifient ce dossier, ils mettent le feu. Ils mettent le feu là dans le dossier. C'est ce qu'il fait. C'est ça le problème de Selouda Lendjalo. Sinon, vous pensez que si c'était... Et par exemple, bon, regardez, je vais vous dire quelque chose. Dans le dossier R Guinée, Selouda Lendjalo est beaucoup plus cité par le citoyen Landakö Mamadousila. Vous comprenez ça ? Pourtant, c'est Mamadousila qui a acheté l'avion. Mais vous allez demander quelqu'un à Zerekore, quelqu'un à Lola, quelqu'un à Bola, à Fumbadou, quelqu'un à Beyla, quelqu'un par exemple à Massy, à Télémélé. Un citoyen Landakö, un cultivateur, tu vas lui dire, qui a vendu Air Guinée en Guinée ? L'avion, les Boeing, qui a vendu ? Il va te dire, c'est Selouda Lendjalo. Tu vas lui poser la question, est-ce que tu connais Mamadousila ? Il te dirait, Mamadousila, je ne connais pas. Oui. Donc, les gens connaissent Selouda Lendjalo dans ce dossier que Mamadousila. Parce que Selouda, politiquement, il est beaucoup plus influent que Mamadousila. On le connaît aussi sur la scène nationale et internationale que Mamadousila. Or, le premier concerné dans ce dossier, c'est Mamadousila qui a acheté l'avion. Et il ne se cache même pas. Il dit, c'est Lensanaconté qui m'a vendu l'avion. Il dit, c'est Lensanaconté qui m'a vendu l'avion. Mamadousila ne se trompe pas. Il ne dit pas, c'est Selouda qui m'a vendu l'avion. Il dit, c'est Lensanaconté qui m'a vendu l'avion. Et Mamadousila dit, Lensanaconté m'a fait payer le double, c'est-à-dire il m'a fait payer le double du prix de l'avion. Il n'a pas dit, Selouda m'a fait payer le double du prix de l'avion. Et écoutez bien, Selouda m'a conseillé à Lensanaconté. Il dit, on ne peut pas vendre à Mamadousila. Il dit, il ne peut pas gérer. La gestion d'un avion, ça demande quand même des moyens. C'est des compagnies qui gèrent ça. Alors, Lensanaconté a dit, c'est un Guinéen, il faut le vendre. On a vendu les autres Nigériens. Cette fois-ci, nous devons vendre ça à un Guinéen. Donc, les deux autres qui ont été vendus là, qui parle de ça? Qui a vendu cela? Est-ce que c'est Seloudala qui a vendu ça aussi? Ou bien Selouda m'a dit, Selouda par son canal a vendu ça? Ou bien Selouda m'a dit, Selouda m'a dit, Selouda m'a vendu ça? Ah, les Guinéens Moi, c'est que j'ai simplement envie de dire au colonel Merci beaucoup pour tout ce qui met des étoiles et des cœurs Et liker la vidéo, merci beaucoup C'est que moi, j'ai envie de dire au colonel Mamadou Doumbouya Son excellence, colonel Mamadou Doumbouya Vous savez, la justice, elle est bonne Vouloir bien faire la chose est meilleure Oui, mais je vous dirai, colonel Mamadou Doumbouya Là, je ne vais pas vous cacher la vérité Je vous le dirai, colonel Mamadou Doumbouya Le travail de justice que vous avez commencé là Le travail d'égalité que vous avez commencé là En récupérant ce domaine Et en traduissant certains dossiers Dévant cette cour, cette très grande cour Qu'on appelle CRIET aujourd'hui Ce travail-là, colonel Je vous ai dit, ne visez personne Il ne faudrait pas que dans votre élan Vous visez quelqu'un, non Ou bien vous visez une entité, non Ne visez personne, colonel Soyez impartial Le peuple de Guylain Même les militants de l'UFDG Les militants du RPJ Arc-en-Ciel On n'en parle même pas Je dis, même les militants de l'UFDG Et de l'ANAR Ils sont fiers de vous, colonel Par rapport à ce dossier Ils se disent, enfant Ça va nous permettre De ne plus répondre Chaque fois à des attaques Contre notre président Alors, si le colonel a récupéré La maison de Célu Ok En disant que c'est un domaine de l'État Même s'il lui a été vendu À un moment donné par le même État Si Célu a cédé On ne parle plus de maison Que Célu occupe Ça, on ne va plus parler Plus personne ne va parler de ça Les militants de l'UFDG de l'ANAR Se réjouissent par rapport à cela Alors, ils attendent que la lumière soit faite Sur les affaires de l'Air Guinée Et tous les autres dossiers Qui sont C'est-à-dire tous les autres dossiers Dans le dos de Célu Ou qui touchent Célu d'Arigar Et Ces mêmes militants sympathisants de l'UFDG Ils seront beaucoup plus réjouissants Le jour qu'ils vont entendre Ou le jour qu'ils vont comprendre Ou le jour qu'ils sauront entendre la réalité Que tout ce qu'on reprochait à leur président Que c'était justement des politiques Qu'on a voulu le salir Vous comprenez les amis ? Et après tout ça Après tout ça Si on ne trouve rien contre Célu d'Arigar Je crois que quiconque Je dis bien quiconque D'orénavant S'hasardera A le traité de voleur Il aura la légitimité D'accord ? La légitimité Parce que vous savez ce qu'il retient encore Célu d'Arigar Ceux qui l'accusent Ils n'ont pas encore brandi de preuves Mais le jour qu'ils seront acquittés Parce que maintenant Le dossier est devant la justice Maman, nous serons cela là Célu sera là Tous ceux qui ont été là Là, 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 là Pour Erguiner Ils seront là Le jour que ça va finir Il a beau dire Il a dit Je ne me reproche de rien Mes collaborateurs sont là La manière dont les choses se sont passées Ça, 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 ça Le décret est là Décret pour la vente de l'avion Que Lassana Conté a fait Et les ministres devraient Devraient effectivement obéir Le ministre D'alors Les transports Le ministre des travaux publics Il devrait obéir D'accord ? Au présent décret Qui a fait le décret ? C'est le président de la République Le ministre avait quel Il avait quel pouvoir Pour révoquer la décision Pour révoquer le décret Il avait quoi ? Le ministre avait quel pouvoir D'annuler le décret du président Mais On attend voir Moi, je ne défends personne Moi, je veux juste la justice Je suis Je suis content Je suis content Du fait qu'on ait commencé Ce truc-là Parce que moi-même On me dit Tu défends un voleur Je ne défends personne Je combat juste l'injustice On me dit Oh, tu es invendu Oh, bien sûr Je suis invendu Dieu, merci beaucoup On me dit Non, cette fois-ci Célu ne va pas s'en sortir Je dis Si Célu ne s'en sort pas Ça, ce n'est pas mon problème Ce n'est nullement mon problème Mais par contre Ce que vous ne comprenez pas Je vais vous dire Si Célu, il y a un dossier Contre lui Qui l'incrimine Et il n'arrive pas à se défendre Par rapport à ce dossier Effectivement Lui-même Il comprend qu'il a commis Ce crime-là S'il est arrêté Dans ce dossier Écoutez bien Je m'en fous Je saurais que la justice est faite Cette justice que le peuple de Guinée a Des temps demandée D'accord ? Moi, je veux qu'il y ait La justice impartiale C'est ce que je demande Célu, c'est comme M. Kanté Célu, c'est comme vous C'est comme M. Silla Qui est en train de me regarder C'est comme M. Bangura Qui est en train de me regarder C'est comme M. Diallo M. Ba Qui est en train de me regarder Célu, c'est comme nous autres C'est tout simplement Alors, s'il y a quelque chose en Guinée Qu'il a fait Dans l'administration guinéenne Mais il doit répondre Devant la justice Il n'est pas plus grand Que les lois guinéennes Vous comprenez cela ? Mais s'il n'y a rien contre lui Et que des personnes mal intentionnées Veulent fabriquer des sales dossiers Pour le coller Ça M. Kanté Va dénoncer cette injustice Flagrante Vis-à-vis d'un noble citoyen guinéen Je dis bien Vis-à-vis d'un noble citoyen guinéen Vous comprenez ? Cette injustice Sans précédente M. Kanté va dénoncer Et combattre Jusqu'au bout Vis-à-vis de ce monsieur C'est ça mon objectif C'est ça ma bataille Et c'est ça que vous devez comprendre Alors je laisse même ces loups N'importe quel autre ministre De la république de Guinée Ancien ministre de la république de Guinée Ok Qu'on veut trimballer dans la justice En fomentant Des fausses preuves Et des faux documents Effectivement pour le voir tomber Injustement Billahi Je vais dénoncer cette injustice Jusqu'au bout Et même si c'est le CNRD Qui a l'intention de faire cela Je vais alors attaquer Je vais m'attaquer au CNRD Pour cette injustice Je ne vais pas m'attaquer au CNRD Parce que je veux m'attaquer Non Mais pour l'injustice commise Ou l'injustice qui sera commise Alors Mesdames et messieurs C'est l'injustice Qu'on doit combattre Je vous ai dit que Comme j'ai cité Matt Magandi Qui disait d'ailleurs que Il dit la différence Entre le possible et l'impossible C'est dans la détermination des hommes Nous les Guinéens Nous pouvons changer la donne De la République de Guinée A travers notre très grande détermination Nous pouvons changer la donne Nous pouvons changer la situation La condition de vie en République de Guinée Nous pouvons changer les mentalités En République de Guinée Mais La détermination Dans la positivité La détermination Sur la justice Dans la justice Et auprès de la justice C'est très important Quelle justice ? Une justice impartiale Une justice exemplaire Et une justice irréprochable C'est ça Mon affaire C'est ce que vous devez comprendre Donc mesdames et messieurs Alors Nous avons eu le malheur De ne pas Prendre notre frère Indépendamment de notre volonté C'est La connexion Inch'Allah Ce soir Je suis devant vous encore Pour essayer d'apporter Beaucoup plus de preuves Et Nous allons continuer Ce travail Mais je dis au colonel Colonel Mamadi Doumbouya Ne vous laissez pas Induire en erreur Par certains mauvais esprits Des esprits maléfiques Ouvrez les yeux Colonel Mamadi Doumbouya Faites ce qui est utile Pour le peuple Non Ne soyez pas dans l'émotion Faites ce qui est utile Pour le peuple de Guinée Parce que vous savez Ce que vous ne comprenez pas Colonel Je vais vous dire aujourd'hui La présidence Est un domaine de l'état Oui La présidence Est un domaine de l'état Palais Mohamed V Est un domaine de l'état Secuturia Est un domaine de l'état Ce pouvoir Est un domaine de l'état Vous êtes appelé Et vous serez appelé Effectivement A rendre Ce qui appartient à l'état C'est ce qui est doux dans l'affaire Le colonel Soyez conscient de cela Tout ce que vous avez Aujourd'hui comme pouvoir C'est domaine de l'état Ça reviendra à l'état Et moi Quand je pense à ça Je me dis Il y a des Guinéens Qui se trompent Il y a des Guinéens Qui se fatiguent pour rien Alpha Condé a pensé Qu'il avait le titre foncier De la présidence Il a pensé Qu'il avait le titre foncier De Secuturia Mais qu'est-ce qui s'est passé Il a rendu Le domaine de l'état Les doués d'intelligence Vont comprendre cela Alors Si Alpha Condé A rendu Le domaine de l'état Qu'est-ce qui va empêcher Les ex-ministres Ou ses ex-collaborateurs De rendre Le domaine de l'état Donc Comprenez ça très bien Mesdames et messieurs Parce que le colonel Lui bien Il sait très bien Que le pouvoir C'est un domaine de l'état Mohamed V C'est un domaine de l'état Secuturia C'est un domaine de l'état Donc Nous sommes appelés A rendre Le domaine de l'état Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada